... Bonjour à tous. Le film commence avec un jeune homme nommé Ray qui est en formation de natation parce qu'il se préparait à participer au championnat d'Europe l'été prochain. Ray vit dans une ville pauvre avec sa sœur et son père, qui travaillent dans un atelier de réparation automobile, et il se disputait avec Ray tous les jours et lui disait qu'il devait gagner la compétition à Rome ou qu'il l'emmènerait travailler avec lui dans l'atelier afin de pouvoir assumer ses responsabilités. Ray s'est toujours senti coupable parce qu'il était accusé de la mort de sa mère quand il était petit parce qu'il la regardait se noyer devant lui et il n'était pas en mesure de l'aider parce qu'il pensait qu'elle ne se noyait pas mais plaisantait avec lui. Nous retournons à l'entraînement de natation où nous voyons Ray en compétition avec son collègue d'entraînement nommé Steve et soudain, Ray arrête de nager parce qu'il a vu l'anniversaire de la mort de sa mère et après être sorti de la piscine, l'entraîneur lui dit qu'il doit se concentrer s'il veut terminer l'entraînement avec lui car son niveau baisse et il ne pourra peut-être pas participer avec lui à la compétition de Rome. Ray se dispute avec l'entraîneur, se met en colère contre lui et apparemment la colère est une habitude de Ray depuis la mort de sa mère qu'il a perdu tous ses amis à cause de la nervosité. Nous nous tournons vers une belle fille nommée Vivian, qui semble être en couple avec Steve, qui s'entraînait avec Ray parce qu'elle regardait son entraînement avec son amie Christine. Vivian sent que Steve la trompe parce qu'il ne se soucie plus autant d'elle qu'avant, à tel point qu'il ne lui a pas parlé pendant les répétitions. Après cela, Steve part avec Vivian et son amie à la maison et en chemin, Christine leur dit qu'elle aimerait et veut entrer en relation avec lui mais Steve se moque d'elle et lui dit que Ray est une personne très nerveuse et il est possible qu'elle se fasse battre avec lui. À la fin de la journée, Ray essaie de se faufiler dans la piscine pour que personne ne le voit car il est interdit de nager tard le soir. Pendant ce temps, Vivian appelait son père en présence de sa mère parce qu'il voyageait et elle soupçonne qu'il y a des problèmes entre sa mère et son père, qui n'a pas l'habitude de beaucoup voyager. mais elle ne se soucie pas de leurs problèmes car elle doit se concentrer sur l'examen de physique, où elle essaie de s'y préparer toute la nuit pour réussir et entrer à l'université. Vivian essaie d'appeler Steve, mais il ne répond pas à son appel car il est occupé à s'entraîner et quand elle se réveille le lendemain matin, elle constate que Steve l'a appelé pendant qu'elle dormait, mais elle n'a pas fait attention. Steve rend visite à Vivian chez elle et s'excuse auprès d'elle, puis elle lui dit qu'elle avait besoin de lui à ses côtés hier parce qu'elle avait peur de l'examen et pense qu'il ne l'aime pas. Mais Steve essaie de calmer Vivian et dit qu'il l'aime et qu'elle a juste envie. À la fin de la journée, Vivian se promène dans la ville et soudain, Vivian remarque sa mère avec un homme étrange dans un café et devient sûre que sa mère trompe son père, puis elle est choquée. Vivian se promène dans la rue et elle est choquée et soudain, un groupe de pervers se met en travers de son chemin parce qu'ils veulent la voler parce qu'elle est une fille riche et soudain, Ray apparaît, la défend, lui rend son sac puis marche avec elle. Ray dit à Vivian qu'elle ne devrait pas se promener seule dans de tels endroits et ressemble l'aimer mais il n'a pas pu lui avouer son amour parce qu'elle est une fille riche et qu'il est juste pauvre et qu'elle ne tombera pas amoureuse de lui facilement. Le lendemain, Vivian essaie de passer l'examen et elle est nerveuse et effrayée parce que cet examen est sa porte d'entrée à l'université et à cause du stress et des problèmes qu'elle a vécu à la maison, Vivian décide de quitter la salle d'examen avant de recevoir le test papier. Vivian retourne rapidement chez son amie Christine et est effondrée en pleurs parce qu'elle est incapable de parler à Steve et de lui dire ce qui lui est arrivé, puis essaie de boire du vin pour la première fois de sa vie avec Christine jusqu'à ce qu'elle devienne très mauvaise. A la fin de la journée, Vivian se rend avec Christine à une soirée costumée où Ray est présent, qui la voit et essaie d'utiliser son déguisement pour l'approcher et danser avec elle. Ray voit l'un de ses collègues se battre avec deux autres personnes, puis perd son sang-froid et essaie de défendre son collègue et bat le jeune homme qu'il a agressé jusqu'à ce qu'il perde connaissance, puis quitte rapidement la fête avec Vivian avant l'arrivée de la police. En chemin, Vivian commence à connaître Ray et dit qu'il est une personne nerveuse, puis elle a peur de trop le connaître et lorsqu'elle s'approche de lui, Vivian sent qu'il est une personne normale, puis elle lui dit qu'elle n'a pas réussi l'examen, Ray essaie de la rendre heureuse et lui dit qu'elle est capable de le réussir à nouveau. Vivian remarque que Ray saigne à cause de la bagarre, puis elle va chercher de la glace pour arrêter le saignement et après son retour, elle constate que Ray a quitté les lieux et est très en colère contre lui, mais elle se souvient qu'il va à la piscine tard dans la nuit, puis le suit à la piscine et le trouve là-bas. Le lendemain, Ray se rend à des entraînements de natation et dit à l'entraîneur qu'il n'est pas prêt à participer au tournoi, puis l'entraîneur descend à la piscine et prouve à Ray qu'ils sont capables de gagner la compétition facilement, mais à condition que la peur soit éliminée. L'entraîneur dit à Ray qu'il doit vaincre Steve s'il veut participer à la compétition avec lui, et après l'arrivée de Steve, Ray est en compétition avec lui et le bête avec une différence de 12 secondes, ce qui oblige l'entraîneur à lui permettre de participer à la compétition avec lui. Après l'entraînement, Steve va parler à Vivian et essaie de lui mentir en lui disant qu'il était occupé avec elle à cause de son intérêt pour l'entraînement, mais en fait il la trompe puis change de sujet. Steve ne se soucie pas des paroles de Vivian et lui dit qu'il doit retourner à l'entraînement. Puis Vivian est choquée par son style avec elle et décide de rompre avec lui au bon moment car elle est mentalement distraite par les problèmes qui l'entourent de tous les côtés. Vivian rentre à la maison et remarque que son père est revenu de voyage, elle l'entend parler à sa mère de leur séparation et lorsqu'elle les interroge sur ce qui se passe entre eux, son père lui répond qu'il est séparé de sa mère depuis un an et qu'il le lui cachait afin de réussir l'examen dans de bonnes conditions. Vivian est choquée et ne peut pas croire ce qu'elle entend parce que ses parents lui ont menti sur leur relation, puis elle leur dit qu'elle n'a pas réussi l'examen parce qu'elle a vu sa mère avec son nouvel amant et est entrée dans un état de dépression sévère en raison de la destruction de son avenir. Vivian quitte la maison et se promène dans les rues, elle est épuisée et ne comprend pas les événements qui lui sont arrivés et souhaite remonter le temps pour ne pas voir tout ce qui lui est arrivé afin de réussir l'examen pour entrer à l'université. Pendant ce temps, Steve envoie à Vivian un message lui disant qu'il s'est rendu à Rome pour le concours, et Vivian décide de se rendre à Rome sans le dire à Steve afin d'être une surprise pour lui. Après son arrivée à Rome, Vivian entre rapidement dans l'hôtel et essaie de mentir à l'employé en disant qu'elle a oublié la clé dans la chambre de Steve mais l'employé n'en croit pas ses paroles. L'employé monte avec Vivian dans la chambre de Steve pour s'assurer qu'elle est cliente à l'hôtel, mais elle rencontre Ray, que Vivian considère comme son petit ami, afin de se débarrasser de l'employé. Après cela, Vivian remercie Ray de l'avoir aidé à se débarrasser de l'employé et lui dit qu'elle veut surprendre Steve et qu'elle attendra qu'il retourne dans sa chambre. Ray est tellement impressionné par Vivian qu'il reste debout devant la porte de la chambre et attend qu'elle sorte, puis frappe à la porte de sa chambre et lui suggère de l'emmener avec lui visiter des endroits à Rome. En chemin, Ray raconte à Vivian ses souvenirs de Rome et lui présente les beaux endroits qui existent et en se promenant dans le parc, les deux profitent de leur temps ensemble et quand Ray essaie de se rapprocher d'elle, Vivian refuse ou prétexte qu'elle a une liaison avec Steve. Ray s'excuse auprès de Vivian et lui propose de faire un tour du lac avec lui, puis elle lui demande d'appeler Steve, qui ne répond pas à l'appel, et Vivian décide de passer toute la journée avec Ray. Les deux se rendent dans un hôtel de Rome pour boire au bar sans payer d'argent, mais le personnel découvre qu'il mente et essaie d'appeler la police, puis Ray s'échappe avec Vivian et il monte à un étage de l'hôtel où il y a une piscine. Ray entre dans la piscine pour les loisirs et Vivian admire son audace, puis elle entre dans la piscine avec lui et lui dit qu'il est un fou parce qu'il essaie de nager et qu'il flie la police. Ray essaie à nouveau de se rapprocher de Vivian, qui accepte finalement, mais se détourne rapidement de lui et lui dit qu'elle est incapable de trahir Steve et qu'elle doit retourner rapidement à l'hôtel. Ray est agacé par la manière provoquante de Vivian, mais il ne peut pas lui dire que Steve la trompe. Vivian retourne rapidement à l'hôtel et entre dans la chambre de Steve, mais est choqué de découvrir que Steve la trompe. Vivian a l'air plus effondré que la première puis quitte rapidement l'hôtel. Ray essaie de la rattraper et de la calmer mais elle lui dit qu'il est un menteur car il savait que Steve la trompait et ne le lui a pas dit. Par colère, Vivian dit à Ray qu'il est une personne qui a échoué et qu'il n'a pu réussir dans aucune relation de sa vie et qu'il est impossible d'entrer en relation avec lui car il échouera avec elle comme il a échoué dans sa vie. Ray est agacé par les paroles de Vivian et sent qu'elle l'a insultée, puis décide de s'éloigner d'elle et de ne pas penser à s'impliquer à nouveau avec elle. Vivian reprend ses esprits et commence à se reprocher parce qu'elle était en colère contre Ray et qu'il n'a pas tort à son sujet, puis elle essaie de le rattraper et de s'excuser auprès de lui, mais Ray l'ignore et soudain, Vivian entre en collision avec une voiture et tombe au sol et perd connaissance. Ray essaie d'aider Vivian et l'emmène à l'hôpital, et le médecin révèle qu'elle a subi une commotion cérébrale et peut partiellement perdre la mémoire lorsqu'elle se réveille du coma. Vivian reste longtemps dans le coma et Ray a décidé de prendre sa retraite de la natation et d'aller travailler avec son père dans l'atelier, et il était tout le temps contrarié parce qu'il sentait qu'il faisait du mal à toutes les personnes qu'il aimait. Un jour, le père de Ray lui demande de ne pas s'inquiéter car il n'est pas la raison de ce qui s'est passé avec Vivian et lui demande de recommencer à nager, mais Ray décide de rester à l'écart de tout ce qui perturbe sa vie. Ray aimait tellement Vivian qu'à la fin de la journée, il se faufile à l'hôpital pour lui rendre visite dans sa chambre et joue une chanson qu'elle a entendue avec lui à Rome et Vivian pleure évidemment comme si elle connaissait Ray, qui part parce que la visite est terminée. Le lendemain, Vivian se réveille du coma et rencontre le médecin qui lui dit qu'elle est devenue en bonne forme mais souffre d'une perte de mémoire partielle et peut se souvenir de tout au fil du temps. Vivian rentre chez elle et remarque qu'il y a beaucoup de nombres et d'équations dans sa chambre, et elle remarque également qu'il y a une photo étrange dans sa veste, mais elle ne se souvient pas très bien de la photo prise. Vivian attrape la photo et se souvient immédiatement de l'incident qu'elle a eu, mais elle ne peut pas identifier les traits de Ray et ne se souvient que de Steve. Steve rend visite à Christine et Vivian, qui regarde Steve et lui demande s'il est celui qui a pris la photo le jour de l'incident mais Steve lui ment en disant qu'il a pris de nombreuses photos d'eux mais qu'il a oublié l'appareil photo à l'hôtel. Christine ne croit pas ses paroles car elle sait qu'il ment à Vivian et essaie seulement de se rapprocher d'elle à nouveau. Christine décide de rendre visite à Ray et de lui dire la vérité, où elle lui dit que Vivian s'est réveillée du coma et a vu la photo prise à Rome avec l'air effrayée pour Vivian parce que Steve essaie de s'approcher d'elle et qu'il est un menteur. Ray répond à Christine en disant qu'il ne s'approchera plus jamais de Vivian parce qu'il est la raison de l'accident qu'elle a subi et retourne ensuite à l'atelier pour terminer son travail avec son père, qui lui demande de retourner auprès de Vivian et d'essayer de se rapprocher d'elle à nouveau parce qu'il l'aime. Pour la première fois depuis de nombreuses années, le père de Ray le sert dans ses bras et lui souhaite du bonheur, puis lui dit qu'il est renvoyé de l'atelier et qu'il peut revenir après avoir réussi à nager et à réconcilier Vivian et à se fiancer avec elle. Ray se faufile dans la chambre de Vivian et met toutes les photos qu'il a prises à Rome quand il était avec elle afin de la surprendre. Pendant ce temps, Vivian est dans un restaurant avec ses parents et se souvient qu'elle a vu sa mère tromper son père et qu'ils étaient séparés. Vivian est choquée et confronte ses parents à la vérité mais son père lui dit qu'il est devenu proche de sa mère après l'accident qu'elle a subi. Vivian rentre à la maison et voit les photos que Ray a mises dans la pièce et est ravie, puis appelle rapidement Steve parce qu'elle pense que c'est lui qui a mis les photos. Vivian commence à regarder les photos et essaie de se souvenir de tout ce qui s'est passé le jour de l'accident et soudain, la fille se souvient de tout ce qui lui est arrivé le jour de l'accident et se rend compte que celui qui était avec elle était ré et non Steve et comprend qu'il essayait de la convaincre du contraire afin de se rapprocher d'elle. Vivian appelle Steve et lui demande de lui rendre visite à la maison, lui pose des questions sur les photos, découvre qu'il lui ment, puis lui demande à nouveau où il se trouvait lors de l'incident. Steve lui dit la vérité en disant qu'il la trompe depuis longtemps, puis décide de rompre définitivement avec elle et s'en va. Vivian est dévastée par les nombreux événements qui se produisent dans sa vie, puis elle essaie de garder les photos et remarque qu'il y a un message de Ray au dos de l'une des photos où il lui dit où il se rencontre si elle aimerait le rencontrer. La nuit, Vivian se rend à l'hôtel indiqué par Ray dans la lettre et le rencontre pour la première fois depuis l'accident et lui dit qu'elle sait tout et lui avoue son amour pour lui car elle a trouvé le bonheur avec lui et ne veut pas qu'il se détourne d'elle pour quelque raison que ce soit. A la fin du film, Vivian se lit avec Ray et décide de terminer sa vie avec lui sans relation toxique. Sous-titrage ST' 501